Chers amis, c'est l'été, et en été, d'abord on est en vacances, donc de façon naturelle, on a moins les limites qu'on avait durant toute l'année, et puis il fait beau temps, et il y a un grand, grand problème de snout, de pudeur. Pour les hommes aussi, mais surtout pour les femmes. J'aimerais en parler très rapidement, les gens ne se rendent pas compte de la valeur de la snout. Il y a des femmes qui m'ont écrit, qui ont fait des péchés les plus graves qu'une femme peut faire. Elles m'ont demandé, elles m'ont fait toujours, elles m'ont donné un petit coup de réparer. Réparer, mais être certain qu'elles arrivent au Lamabba, sans aucun problème. Maintenant c'est une très grande responsabilité, parce que si je leur dis de faire quelque chose, c'est pas suffisant. Elles arrivent après la mort au Lamabba, on leur dit non madame, vous allez en enfer. Mais on m'a dit de faire comme ça et que tout irait bien. Qui vous a dit ça ? Ron Shaya. Ron Shaya, viens ici, en enfer à leur place. D'accord ? C'est une responsabilité. Je vais les voir, Ademir Abba, qui est un grand sadique, un kabbaliste, et un grand chacham, un grand sage. Il leur dit de faire des efforts dans la pudeur, qu'elle commence à s'appuyer avec pudeur, en toujours faire plus. Toujours, même plus qu'en pudeur, ça toujours plus, qu'elle fasse beaucoup plus. Qu'elle essaie aussi de susciter des cours dans ce domaine-là, et elles iront au Lamabba. Ok, deux ans plus tard, on me réécrit. Ils me disent, est-ce que vous êtes certain ? Parce que, ok, c'est bien, la petite minute, mais c'est pas rabbi Noirie pour des péchés pareils. Il faut jeûner 325 jours dessus. Enfin, des trucs terribles. Là, ça commence à bien avec cette minute. Je vais revoir le rabbi pour être certain. Il m'a dit, si elles font ce que j'ai dit, nous, on ira au Lamabba. Parce qu'on leur a dit ça, et elles iront au Lamabba. Donc, chers amis, au masculin et au féminin, ça fait une importance colossale. Une femme qui ne s'habille pas bien, elle fait pécher des hommes. Comme a dit le rab, Franck Honson, c'est un très très grand kabbaliste, le père de Hassam Shalom qui est décédé cette année. Il a dit, une femme peut aller dans la rue, elle peut faire mille péchés. Pourquoi ? Parce que mille fois, des hommes, on l'a regardé. Elle n'est pas habillée avec Snoot. Donc, c'est ça, la mythique de l'heure, en tout cas aujourd'hui, pour les femmes. Et les hommes, attention aux yeux.